je regarde où ok ok on se parle pour de vrai pour avoir parlé à plusieurs de mes amis puis ça je pense très peu d'entre eux ont passé autant de temps avec des êtres imaginaires dans leur enfance puis pour moi c'était ça a commencé très très jeune et ça a duré très longtemps c'était très clair c'était raksik ramsham piggie pico wheeze et on faisait beaucoup de choses ensemble toujours puis il y avait donc cet investissement là d'un très jeune âge d'un monde imaginaire puis oui il trouvait que je racontais de belles histoires ces gens là donc j'aimais ça il m'arrive de m'asseoir pour écrire exclusivement pour combattre la monotonie où il y a quelque chose je trouve que de tout ce qu'on aurait pu faire du réel nous les humains en général on a fait ça puis règle générale c'est assez le fun mais des fois évidemment tu regardes l'actualité et tout puis tu dis mais c'est n'importe quoi qu'est ce qu'on a fait alors la fiction pour moi c'est comme un c'est un refuge c'est un endroit où je peux m'asseoir et réinventer le monde un peu et le rendre à la limite un peu plus agréable ludique fantaisiste qu'importe je pense que mes pièces c'est des drag queen et j'entends par là qu'elles portent le visage de quelqu'un d'autre elles arrivent dans une pièce puis elles font comme allo je suis une comédie puis là bah surprise je suis un drame et c'est ça pour moi c'est ce que j'appelle le travail de funambulisme émotif je trouve que la fiction permet de marcher sur une ligne très très mince et c'est un condensé de plusieurs émotions qu'on ressent en règle générale tous dans la vie en général sur de longues périodes puis le théâtre sert à en faire un condensé qui lorsque bien fait est très vivifiant je pense j'espère